Lecture audio du conte Le Vieux Hildebrand de Jacob et William Grimm par Valérie Allain Il était une fois un paysan et une paysanne. Cette paysanne, le pasteur du village, l'aimait bien. Et il se demandait comment il pourrait bien faire pour pouvoir prendre du bon temps pendant toute une journée avec elle. La paysanne, elle, n'avait rien contre non plus. Voilà qu'un jour le pasteur dit à la paysanne. Voilà, ma chère paysanne, à présent j'ai bien étudié la chose et je sais comment faire pour que nous puissions prendre du bon temps ensemble pendant toute une journée. Vous savez ce que vous devez faire ? Mettez-vous au lit le mercredi et dites à votre mari que vous êtes malade. Lamentez-vous, plaignez-vous et continuez ainsi jusqu'au dimanche. Ou je ferai mon serment. Je prêcherai alors que celui qui a chez lui un enfant malade, un mari malade, une femme malade, un père malade, une mère malade, une sœur malade, un frère malade ou qui que ce soit d'autre devra faire un pèlerinage sur le Mans des Coques en pays velge ou pour un Creutzer, on a un minot de feuilles de laurier. Alors l'enfant malade, le mari malade, la femme malade, le père malade, la mère malade, la sœur malade, le frère malade, guérira immédiatement. D'accord, lui répondit la paysanne. Eh bien, le mercredi suivant, la paysanne se mit au lit, se lamentant et se plaignant autant qu'elle pouvait. Et son mari lui apporta tout ce qu'il pouvait, mais rien n'y fit. Quand le dimanche arriva, la paysanne dit « Même si je me sens aussi mal que si j'étais sur le point de mourir, je voudrais bien faire une chose avant ma mort. J'aimerais aller écouter le serment que monsieur le pasteur fera aujourd'hui. » « Ah, mon enfant, reprit son mari, ne fais pas cela. Ton état pourrait t'empirer si tu te lèves. Écoute, je vais aller au serment et je vais bien écouter, et puis je te raconterai tout ce que monsieur le pasteur aura dit. » « Bon, dit la paysanne, alors vas-y et fais bien attention, et tu me raconteras tout ce que tu auras entendu. » Le paysan est donc allé au serment, et monsieur le pasteur a commencé à prêcher et a dit que celui qui avait chez lui un enfant malade, un mari malade, une femme malade, un père malade, une mère malade, une sœur malade, un frère malade, ou qui que ce soit d'autre, et qui voudrait faire un pèlerinage sur le mont des Coques, en Pays-Velge, où le minot de feuilles de laurier coûte un kreuzer, son enfant malade, son mari malade, sa femme malade, son père malade, sa mère malade, sa sœur malade, son frère malade, ou qui que ce soit d'autre, guérirait sur le champ. Ceux qui voulaient entreprendre ce voyage n'avaient qu'à venir le voir après la messe. Ils leur donneraient alors le sac pour le laurier et le kreuzer. Nul ne pouvait plus être heureux que le paysan, et après la messe, il alla aussitôt trouver le pasteur, et celui-ci lui donna alors le sac pour le laurier et le kreuzer. Il rentra alors chez lui et cria à sa femme depuis le seuil, « Hourra, ma chère femme, c'est comme si tu étais déjà guéri. Monsieur le pasteur a prêché aujourd'hui que celui qui avait chez lui un enfant malade, un mari malade, une femme malade, un père malade, une mère malade, une sœur malade, un frère malade, ou qui que ce soit d'autre, et qui ferait un pèlerinage sur le mont des Coques, en Pays-Velge, où le minot de feuilles de laurier coûte un kreuzer, eh bien son enfant malade, son mari malade, sa femme malade, son père malade, sa mère malade, sa sœur malade, son frère malade, ou qui que ce soit d'autre, guérirait sur le champ. « Je suis déjà allé chercher le sac pour le laurier et le kreuzer chez monsieur le pasteur, et je vais commencer mon pèlerinage immédiatement, pour que tu sois guéri le plus vite possible. » Et sur ces mots il partit. Mais à peine était-il parti que la paysanne s'était déjà levée, et le pasteur arriva tout de suite après. À présent laissons donc ces deux-là ensemble, et suivons plutôt le paysan. Il marcha sans cesse pour arriver le plus tôt possible sur le mont des Coques, et pendant qu'il marchait ainsi, il rencontra son compère. Son compère, c'était le marchand d'œufs qui revenait tout juste du marché, où il avait vendu ses œufs. « Béni sois-tu, lui dit son compère, au courtu si vite, compère. » « Pour les siècles des siècles, compère, répondit le paysan, c'est que ma femme est tombée malade, et que j'ai écouté aujourd'hui le serment de monsieur le pasteur. » Il appréchait que celui qui avait chez lui un enfant malade, un mari malade, une femme malade, un père malade, une mère malade, une sœur malade, un frère malade, ou qui que ce soit d'autre, et qui ferait un pèlerinage sur le mont des Coques, en Pays-Velche, où le minot de feuilles de laurier coûte un crotzer, eh bien son enfant malade, son mari malade, sa femme malade, son père malade, sa mère malade, sa sœur malade, son frère malade, ou qui que ce soit d'autre, guérirait sur le champ. « Je suis donc allée chercher le sac pour le laurier et le crotzer chez monsieur le pasteur, et maintenant je commence mon pèlerinage. » « Mais dites-moi, compère, êtes-vous donc si naïf pour croire des choses pareilles ? » dit le compère au paysan. « Le pasteur aimerait bien prendre du bon temps pendant toute une journée avec votre femme. C'est pour ça qu'il vous a monté un bateau, pour ne pas vous avoir dans les pattes. » « Mon Dieu ! » dit le paysan. « Alors j'aimerais bien savoir si c'est vrai. » « Bon, » dit le compère, « j'ai une idée. Grimpe dans mon panier à œufs et je te porterai chez toi, et tu verras toi-même ce qu'il en est. » Ainsi fut fait. Le compère cacha le paysan dans son panier à œufs et le porta jusqu'à chez lui. Quand ils arrivèrent chez le paysan, ah là là, la fête battait son plein. La paysanne avait déjà tué presque toutes les bêtes qu'elle avait dans la cour, et elle avait fait des beignets. Quant au pasteur, il était déjà là et avait apporté son violon. À ce moment-là, le compère frappa la porte et la paysanne demanda qui était dehors. « C'est moi, Comer, » dit le compère. « S'il vous plaît, hébergez-moi pour la nuit. Je n'ai pas vendu mes œufs au marché, et maintenant je dois les rapporter chez moi. Et comme il pèse très lourd, je n'arriverai pas plus loin car il fait déjà demi. » « Oui, mon compère, » répondit la paysanne, « mais vous tombez mal. Bon, comment on ne peut pas faire autrement ? Entrez donc et asseyez-vous là-bas sur le banc derrière le poêle. » Le compère s'installa donc sur le banc derrière le poêle avec sa hôte. Quant au pasteur et la paysanne, ils étaient de bien joyeuse humeur. Finalement, le pasteur lui dit, « Eh bien, ma chère paysanne, vous qui chantez si bien, chantez-moi donc une chanson. » « Ah, » dit la paysanne, « je ne sais plus chanter maintenant. Dans mes jeunes années, ah, ça oui, je chantais bien, mais maintenant c'est fini. » « Allons, poursuivez le pasteur, chantez juste un petit peu. » « Bon ? » La paysanne se mit alors à chanter. « Mon mari, j'ai envoyé sur le mont des coques en pays velche. » Et le pasteur chanta en retour, « Je voudrais qu'il reste toute une année. À quoi bon lui demander le sac de laurier ? Alléluia ! » Le compère derrière le poêle se mit alors à chanter. Mais je dois ajouter que le paysan s'appelait Ildebrand. Et il chanta, « Et mon cher Ildebrand, que fais-tu là derrière le poêle sur le banc ? Alléluia ! » Et voilà que le paysan lui répondit de l'intérieur du panier, « Maintenant le goût du chambre est complètement passé, je vais sortir de mon panier. » Et sur ces mots, il sortit de la hôte et chassa le pasteur de chez lui à coups de bâton. Fin de la lecture du conte « Le vieux Ildebrand » Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts, et à tous les députés que vous ayez. Un moment de dézeit je vous aide, Vous avez besoin de votre écoute, Je vous mets ce que vous aide. Si vous aidez votre écoute à l'écoute, il faut s'en 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 s'en. Sous-titrage FR ?